Alexandre Zana bonjour. Bonjour. Bienvenue sur cette sixième édition de BIG. Merci. Je vais vous demander de vous présenter. Que faites-vous dans la vie Alexandre ? Je m'appelle Alexandre Zana, je suis le fondateur de MATA. C'est un organisme de formation, un organisme de conseils et surtout très récemment une plateforme e-learning avec une communauté derrière. Vous allez nous détailler tout ça. Je crois savoir aussi que très récemment vous avez donc changé de nom pour votre entreprise. Effectivement il y a encore 20 jours on s'appelait Coding Days. Historiquement en fait on formait des personnes non pas à devenir développeurs mais à comprendre le code et à comprendre les développeurs. Petit à petit on a évolué, on fait de plus en plus de formations à travers tous les sujets digitaux. On traite aussi bien de l'UX, de l'UI, de la data science, de l'intelligence artificielle et énormément autour du marketing digital. Coding Days c'était très bien pour les deux jours de code. Avant ça fait trois ans qu'on existe, on est une douzaine de salariés. Aujourd'hui on devait changer de nom et on devait s'appeler MATA. Comment on change quand un nom c'est une marque aussi ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous avez prévenu en amont vos clients ? Est-ce que vous avez... Ouais, on a fait tout un... On a écrit un article qui explique ce changement de nom. On a communiqué à nos clients d'abord. On leur a expliqué pourquoi ce changement de nom. MATA, c'est le diminutif de Mateino en grec. Ça veut dire j'apprends. Donc on est un organisme de formation. Je suis grec. Voilà. Quels sont vos publics ? Alors nos publics, on touche différents publics. Principalement, les personnes avec qui on bosse, c'est des personnes de grands groupes, d'administration publique, de grandes organisations. Ça c'est pour le côté formation et accompagnement conseil. Et sinon, à travers la plateforme e-learning, aujourd'hui, on touche un public beaucoup plus de particuliers, de créateurs d'entreprises, de curieux, de personnes qui ont envie de se former, de découvrir un nouveau monde, le monde du digital. D'où l'émergence de votre communauté alors aussi. D'où l'émergence de la communauté. Voilà. C'est des curieux ou des entrepreneurs qui viennent poser des questions tous les jours, qui nous disent, voilà, comment est-ce qu'on fait ci ? Comment est-ce qu'on fait ça ? Ils ont des cours. Ils ont notre plateforme e-learning. Donc elle est différente. Elle s'adapte à vous. Voilà. Il y a plein de choses en plus de différentes des autres plateformes e-learning. Mais en plus de ça, il y a la communauté derrière qui s'entraide et qui est là pour se répondre les uns aux autres. Comment vous l'alimentez cette communauté et comment elle est née en fait ? Elle est née toute seule ou c'est vous qui avez cherché à la créer en parallèle à l'émergence de votre société ? Nous, on a créé en fait un espace de discussion. Petit à petit, les gens sont venus. On leur a dit voilà, c'est un espace. Vous, à partir du moment où vous avez fait une de nos formations, vous y avez accès. Donc vous venez vous poser vos questions, vous interagissez, vous répondez si vous êtes pertinent là dedans. On bosse beaucoup aussi quand même pas mal avec des écoles. Donc il y a des étudiants d'école qui viennent aussi chercher des jobs à travers cette plateforme là. Parce que étant donné qu'on bosse avec le 440, c'est une mise en relation naturelle qui peut se faire au sein de cette communauté. Donc là, en trois ans, si je comprends rien, c'est allé très, très vite. C'est quoi aujourd'hui vos objectifs et comment vous voyez l'avenir à deux et cinq ans déjà ? Alors à deux ans là, concrètement, c'est vraiment de développer cette plateforme e-learning, de faire certifier chacun des titres. Donc on est bientôt organisme certifié, pas encore d'ici une vingtaine de jours. Donc ça y est, c'est fait. On va être Calliope. Ça va rechanger encore dans un an ? Alors là, c'est bon normalement pour quelques années. Donc à partir du moment où on va avoir ce titre là, on va pouvoir aussi déposer des dossiers de certification pour chacune de nos formations. Donc ça, c'est le prochain challenge, c'est avoir une plateforme qui s'adapte à vous, une communauté qui vous aide, mais surtout des titres certifiants pour que vous puissiez aussi avancer dans votre parcours. Votre rêve à vous d'entrepreneur ? Mon rêve moi d'entrepreneur, c'est qu'il y a une vraie reconnaissance, que les gens comprennent vraiment que la plateforme arrive à changer leur façon d'apprendre. Et voilà, si on a bien une mission, c'est de redonner goût à toutes et à tous à l'apprentissage à travers cette plateforme et cette communauté. La crise que nous traversons avec la Covid ces derniers mois, c'est quelque chose qui a accéléré, vous, la demande en ligne ? Ou oui ? Ça a énormément accéléré la demande en ligne. On s'est démultipliés, on n'a pas eu de perte de croissance justement. Après, on est jeunes, on est 12, on rebondit vite. Agilité, adaptabilité. Exactement. Et transformer une situation en opportunité. Exactement. On a surfé sur la crise. On a sorti notre planche de surf au début du confinement. Bravo. Merci beaucoup Alexandre. Merci à vous pour autant. Belle continuation à vous. Au revoir.